Attention à ne pas qualifier une personne de pervers narcissique parce que c'est un terme très grave, très lourd et en réalité ça ne sert à rien de dire à l'autre qu'il est pervers narcissique ça va attiser sa colère, sa rage retenez bien que ces personnes là détestent justement être mis en lumière à ce niveau là ils veulent rester dans l'ombre, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont toxiques ils ne veulent pas qu'on sache que le problème vient d'eux parce que du coup ils perdent leur pouvoir leur pouvoir vient de quoi ? du fait d'être en train de convaincre l'autre que tout est de sa faute donc si clairement vous savez que c'est pas votre faute que l'autre a un problème qu'il y a un vrai problème lourd, grave, de trouble de personnalité parce que c'est ça aussi la perversion narcissique à ce moment là il ne sert à rien de dire à l'autre qu'il l'est mais le fait de le savoir va vous permettre de vous réparer de savoir que vous n'êtes pas coupable donc vous aurez beaucoup plus de facilité de sortir de l'emprise et de retrouver confiance en vous et c'est pour ça que c'est important de déposer ce mot là sur la personne dans votre esprit mais de ne pas le faire par rapport à la personne parce que en fait vous prendriez beaucoup de risques en disant à la personne que vous avez compris qu'elle est perverse narcissique ou qu'il est pervers narcissique et c'est pour ça que vous avez compris et c'est pour ça que vous avez compris et c'est pour ça que vous avez compris